Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer le magnifique grand arc de l'arbre monde. Avec ceci nous aurons donc le seau de communion draconique mais aussi le chevalier banni de Leck qui est une invocation à ne pas rater comme les deux autres items. On se retrouve donc à un endroit de localisation bien précis, c'est le commencement, tout début du jeu. J'ai plus de 200 heures et la petite tombe qui se trouve juste dans votre dos, en tout cas même vous allez spawn à l'intérieur de celle-ci quand vous allez démarrer votre aventure. Maintenant attention pour pouvoir y accéder et débloquer tous les petits secrets, il y a quand même deux prérequis, une clé de lame de pierre et un arc. C'est indispensable pour pouvoir faire la petite manipulation et récupérer un des trois items que j'ai évoqué en tout début de la vidéo. Pour le reste c'est pas trop compliqué, la zone est bas level, vous pouvez y accéder quasiment dès le début du jeu si vous avez bien sûr les deux items en prérequis. Le petit point de grâce il est ici et vous allez comme ça grâce à une clé de lame de pierre pouvoir rentrer dans cette fameuse tombe et réussir à faire une petite manipulation pour récupérer l'arc. Ensuite faudra aller tuer un ennemi pour le sous draconique et on terminera par le boss en fait de cette tombe à éliminer pour récupérer le chevalnier bali d'Oleg. Une invocation assez sympathique pour bien débuter dans ce Elden Ring. Mais juste avant d'arriver sur ces trois items j'étais déjà venu dans cette tombe des héros et j'avais collecté en fait le fameux talisman faveur de l'arbre monde qui est aussi très très bon pour commencer son aventure. Après il y a le plus 1 et le plus 2 qui vont grandement augmenter vos capacités et qui sont fortement conseillés. Mais pour débuter il est pas mal donc on va d'abord aller le chercher à savoir qu'il y aura un boss qui va essayer de vous anéantir la première fois que vous allez venir et vous allez très facilement le reconnaître vu que vous l'avez croisé dans le tuto d'Elden Ring. Ici à cet emplacement attention le feu ça brûle et ça fait mal. Moi je suis au level du coup je peux me permettre de prendre les flammes dans la tête il n'y a pas trop de problème mais si vous commencez votre aventure dans ce jeu alors faites bien gaffe au feu parce que ça peut tout simplement vous one shot si vous n'avez pas assez farmé les runes entre guillemets crochet parenthèse ou avancer dans votre aventure. Ici à cet emplacement bien précis juste là vous avez donc faveur de l'arbre monde qui est un talisman si vous l'avez pas déjà récupéré prenez le mais surtout faites bien attention au plafond parce que l'ennemi il va essayer de vous tomber sur la tête. Et de vous massacrer avant que vous puissiez récupérer ce fameux talisman pour maintenant l'arc attention il y a une petite manipulation à faire ici c'est pas si simple que ça d'abord on se jette dans le vide mais pas trop vous tomber juste sur la surface qui est en dessous de nous et puis à nouveau on se laisse tomber là c'est bon mais si vous sautez directement dans ce petit lac rouge on va l'appeler comme ça vous allez mourir. Après un petit levier qui se trouve sur la gauche on l'active on prend la structure et là le plus dur n'est pas fait attention parce que maintenant on va devoir utiliser l'arc pour faire la petite manipulation qui va nous permettre de pouvoir détruire la structure mobile et du coup récupérer le fameux grand arc de l'arbre monde mais juste avant de faire tout ce que je viens d'expliquer très simple sur votre gauche vous avez un ennemi tuez le c'est indispensable parce que sinon ça va être très compliqué pour la suite. Donc quand il est mort c'est cool on range le petit katana rivière sanglante on prend l'arc long et là je vous conseille voilà de mettre des flèches tout simplement en T de feu ça c'est vous qui voyez sinon ça va pas trop fonctionner. On le prend bien en main et là regardez bien il y a la structure mobile elle est juste là il faut en fait que quand vous allez tirer sur une autre structure elle tombe sur celle qui est mobile. Là vous avez la structure vous tirez dessus elle tombe sur celle qui est mobile ça l'explose vous allez gagner bingo bingo vous récupérez comme ça le fameux grand arc de l'arbre monde et en plus 10 grandes flèches c'est toujours bonus dans la poche. Donc là c'était la petite mécanique pour récupérer l'arc en question qui est vraiment hyper sympathique. Maintenant de là on peut aller explorer en fait la tombe plus tranquillement ok donc vraiment il y aura rien de compliqué je vais d'abord aller tuer un petit chevalier qui lui va me donner le saut draconique toujours sympathique. Maintenant je sais pas quel saut est le meilleur en fonction de ce que vous jouez c'est vrai qu'il y en a qui sont faits pour différentes incantations mais moi je suis souvent en train de jouer serment doré et flamme renforce moi je suis en train de faire des tests pour savoir lequel est le meilleur. Si vous avez l'information n'hésitez pas à me le dire en commentaire à savoir qu'en règle générale je ne joue jamais avec on va dire des petites incantations de démence ou autre j'en ai deux c'est mes préférées elles fonctionnent bien et elles me font penser un peu à dragon ball z du coup j'adore. Pour ce qui est du reste des incantations oui il y en a des monstrueuses mais ça m'intéresse pas plus que ça en tout cas à l'heure actuelle ici un chevalier a éliminé sur lui du loot à récupérer c'est bien sûr le saut de communion draconique donc c'est quand même important de le récupérer je commence à en avoir pas mal dans mon inventaire mais dans lequel est le meilleur ça à l'heure actuelle j'en ai vraiment aucune idée. On est parti pour aller défier le fameux boss de cette tombe et du coup vous allez comme ça pouvoir la débloquer farmer les ennemis à l'intérieur parce que je pense vous allez le voir sur ma route qu'il y en a certains qui peuvent peut-être vous dropper des armes d'ailleurs là je vais travailler sur une petite vidéo qui va sortir demain avec 5 ou 6 armes à farmer à des endroits précis dans cette tombe j'ai pas encore tué tous les ennemis pour savoir ce qu'ils droppaient mais en général c'est vraiment dans ce genre d'endroit qu'on peut trouver des items rares et qui déchire tout quoi tout simplement d'ailleurs dans quelques heures on est samedi aujourd'hui sans doute que vers 16-17 heures la vidéo sur une nouvelle arme saignement attention votre seppuku qui va faire très très mal pour concurrencer un peu le katana rivière sanglante parce que c'est sûr que à l'heure actuelle je pense que c'est la meilleure arme du jeu mais moi aussi j'aimerais bien de temps en temps changer un peu de gameplay. Donc ici à cet emplacement on a l'esprit d'arbre ulcéreux à éliminer j'arrive un peu trop haut level sur lui honnêtement je suis niveau 287 si je dis pas de bêtises du coup un coup de L2 avec ce fameux katana et vous récupérez graine dorée et chevalier banni dolek deux items qui tombent sur le même boss ça fait plaisir et surtout la graine dorée car c'était la dernière qu'il me manquait du jeu donc si techniquement vous avez suivi toutes mes vidéos et que vous avez été dans la plupart des églises du jeu je pense même qu'il faut toutes les faire vous avez de quoi faire pour améliorer vos fioles jusqu'au level maximum et en avoir en grande quantité sur vous. En tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin merci à ceux qui likent qui commentent qui s'abonnent n'hésitez pas à passer sur ma chaîne twitch bella1420tv merci à la communauté et bon jeu.